Monsieur le directeur de la sécurité publique, soyez mon interlocuteur auprès de Monsieur le directeur général de la police nationale et des plus hautes autorités étatiques, Monsieur le président de la République et Monsieur le ministre de l'Intérieur pour leur transmettre mes remerciements à raison de la confiance placée en ma modeste personne pour la nomination à cette délégate et prestigieuse fonction de chef de la DIC. Je vous serai gré de leur porter ce message de reconnaissance et de loyaté. Je confonds naturellement dans ces remerciements toutes les autorités déconcentrées de la région de Jiguenchor et l'ensemble des chefs de service ici présents à la tête de laquelle se trouve Monsieur le gouverneur sans éluder les forces de défense et de sécurité qui ont collaboré avec l'OI. Monsieur le gouverneur, vous m'avez couvé, vous avez joué un rôle déterminant dans l'atteinte des objectifs assignés avec le concours précieux de Monsieur le préfet du département et Monsieur le procureur de la République près du tribunal de grande instance de Jiguenchor. Je ne saurais terminer ce chapitre sans remercier les autorités locales, Monsieur le maire de la ville de Jiguenchor et le président du conseil départemental. Je voudrais magnifier leur solidarité. En effet, nous concourons tous à la satisfaction de l'intérêt général qu'il soit ressenti localement ou au-delà des limites du terroir. L'euphorie de ma nomination ne peut en aucun cas reléguer au second plan les liens forts qui munissent à la belle région de Jiguenchor et à sa population. Ces relations quasi magiques se révèlent par la grande sympathie à ma modeste personne et aux différentes actions initiées par le service régional de sécurité publique. Cet élan de reconnaissance des populations a progressivement effacé les barrières tissées sur le fond de l'incompréhension savamment entretenue par une distance congénitale entre les services publics et les destinataires de ces actions. Cette lourde tendance s'est notamment inversée au cours de mon séjour dans la région de Jiguenchor pour laisser place à une symbiose avec une claire représentation de nos rôles respectifs. Je n'oublie pas mes collaborateurs pour leur professionnalisme. Nous avons construit une très belle équipe à l'actif des résultats loyables. Le maître vous revient, chers collaborateurs. C'est ainsi qu'à la tête de mon équipe, les résultats ci-après ont été atteints malgré un contexte de départ difficile. Il me plaît de les citer ainsi qu'il suit. 995 personnes déferées depuis le 21 novembre 2019. 35% sont relatives à des cas de drogue. 46% pour des cas d'atteinte au bien. 11% pour des cas d'atteinte à l'intégrité physique. 4% pour des cas d'atteinte aux mœurs avec 0,4 cas de viol et 4,6 diverses autres infractions. La police sera toujours sur les qui-vives et je ne doute point que mes collaborateurs poursuivent le travail déjà entamé. Cette police reste une grande famille toujours au service des populations. Vous conviendrez donc avec moi que la police de proximité n'est pas un slogan ni un vœu pieux mais une réalité sur laquelle nous nous sommes adossés pour atteindre ces objectifs au bénéfice exclusif de ces populations qui ont spontanément accepté nos actions. Cette adhésion est le socle de toute légitimité. Alors, ma conviction profonde est renforcée à l'idée que l'ouer d'édulcorer les paradigmes du service public de la police, notre action doit rester attentive aux pulsions qui demeurent placées au premier rang des concernés de notre mission. Enfin, je voudrais luer les qualités exceptionnelles du commissaire Ibrahme Diallo ici présent. Chères assistants, chères populations de Jigenshor, votre nouveau commissaire central est réputé pour son immense humilité et son sens élevé de votre esprit. C'est ce qui fait de lui un ménager hors pair capable d'anticiper sur le devenir. Toute chose qui me rassure que le service est entre de très bonnes mains. Il ne manquera pas ainsi de le hisser à un niveau inégalable. Je vous remercie de votre attention.